Je m'appelle Francis, je suis recherché pour braquage culinaire. Mon mobile, ma passion pour la cuisine. J'aime surprendre, faire découvrir, étonner, voir l'œil briller des convives, créer des souvenirs, des émotions culinaires uniques. Chaque recette est unique, comme une empreinte digitale. Car je lui donne une âme, un amour, une émotion à chaque fois différente. Aujourd'hui, je vais à ta rencontre, je vais venir là où tu ne m'attends pas. Je vais emmener ma cuisine dans un lieu improbable que tu ne peux même pas imaginer. Et tu vas créer avec moi ta recette. Prêt ? Car ça commence tout de suite. Bonjour Marine. Bonjour. On est là pour un tuto maquillage, donc j'ai déjà préparé ta peau et tes yeux. On va travailler les lumières, ça s'appelle le strobing. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi cette peau ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Là. Allez. C'est quoi là ? Bah bonjour. Salut. Allez, allez, on y va, allez. Tiens. Tiens. T'es prête ? Non, oui. Ah ! Là, 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 là. Prêtons. On y est. Bonjour Marine. Bonjour. On va passer par là. Ça, c'est de l'entrée en matière. Voilà. Dis donc. Tu vas te mettre là ? Ah, d'accord. Tu ne me connais pas ? Non. Moi, je fais beaucoup de choses sur toi. Et je sais qu'on a un point en commun. D'accord. Lequel ? Je vais t'aider. Est-ce que tu as deux pays ou deux endroits dans le monde que tu aimes bien ? Oui, bon, j'aime plein d'endroits dans le monde. C'est vrai que… Comme ça, deux ? Deux. Ouais, deux. Eh bien Tahiti, qui est un peu ma deuxième maison, enfin, un voyage coup de cœur. Et puis l'Italie, puisque c'est mes origines italiennes de ma grand-mère. Je t'arrête, je t'arrête. Alors, j'arrive en Vespa, d'accord ? Oui, ça, j'ai noté. Ouais, j'arrive en Vespa, d'accord ? J'ai bien aimé le clin d'œil. Donc, tu aimes bien l'Italie. Et puis, j'arrive avec ma chérie ici. Eh oui, je ne l'avais pas percuté. Toi, tu es en train de vouloir me séduire, je pense. Je pense que tu veux me séduire, mais il va falloir remettre l'église au milieu du village. Je ne sais pas si tu as compris. Je suis le braqueur, d'accord ? Tu es la victime, ok ? Tu n'as pas grand-chose à faire. Écouter ce que je dis. Faire ce que je te demande. Ça dépend. Si, si, tu vas voir. Cuisiner. Ah, là, ça va être compliqué. Italie, Polynésie. On est dedans et si je te demande de choisir, tu choisis quoi ? Italie, Polynésie ? Italie, Polynésie. Italie ? Peut-être Italie, ouais. Je t'ai demandé de choisir ou pas ? Tu ne m'écoutes pas ? Non, tu ne m'écoutes pas. Mais je ne sais pas, je ne suis plus loin. Donc, rien, rien. Tu ne choisis pas, on va faire une recette. Italie, Polynésie. Ah, génial. Avec les deux mélangés. Ah, super. Ça te plaît ? Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Ça me gêne que ça te plaise. Mais par contre, est-ce que tu sais que je suis une très mauvaise cuisinière ? Je sais tout, ça. Donne-moi une recette ou un plat italien. Un dessert plutôt, quelque chose de sucré que tu aimes bien. Ah, putain, tu ne m'orientes pas du tout. Bah, le tiramisu, la panna cotta. Tu continues en plus. Moi, je vais pas. Tu as regardé, tu… Non, c'est ça ? Bon, tiramisu, ça veut dire… Tu es prête ? Tire-moi vers le haut. Ça veut prêter à confusion quand même. C'est un peu chaud, hein ? C'est un peu chaud. Mais je me suis renseigné. En fait, tiramisu, tiramisu, ça veut dire remonte moral. Tiens, tire-moi vers le haut, c'est remonte-moi le moral. Donc, moi, je vais faire de ce dessert-là, le dessert qui va s'appeler le tiramisu polynésien de marine, parce que je te le dédicace. J'aime ça. Parce que je suis méchant, tu le sais, je suis méchant. D'accord. Et ce dessert-là, qu'on va faire ensemble, que tu vas faire, je vais un peu t'aider. Ce sera vraiment un gros câlin, un truc un peu pas comme moi, parce que moi, je suis un mec sympa. Un peu pas comme toi. Je suis pas sympa. Bon, ça va. Je ne suis pas sympa. Je ne suis pas sympa. Non, mais tu es bizarre. Ouais, je suis bizarre. Heureusement. Et ce gros câlin, ça va être un truc super gourmand, mais top gourmand. D'accord ? Tu me donnes faim. On y va. J'ai commencé par ce qui va en bas, le biscuit. Tu sais ce que c'est ? Oui, c'est des oreos. Des oreos. Tu sais pourquoi j'ai pris des oreos ? J'ai vu, taper sur Internet, taper sur les trucs regardés, oreos, addictifs, c'est plus puissant qu'une drogue. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, mais je suis d'accord. Ce truc, tu manges ça, c'est comme les cacahuètes, tu as envie d'en manger 10 kilos. Bon, oreos. On ne pourra mettre que des oreos comme ça et faire un truc un peu oreo, mais bon, tu sais, il y a toujours un sirop à la place de mettre du café. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Attention, est-ce qu'on va mettre ? Attention, t'es prêts ? Et à voir papa. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est de la confiture de fleurs de Thierry qui vient de là-bas. C'est-à-dire que cette petite bouteille a fait 16 000 kilomètres pour arriver dans tes papilles tout à l'heure. Je la remercie vraiment. Mes vignes fainois. Donc, tu vas voir, c'est super liquide, mais dedans, magie de la chose, tu as des vraies fleurs de Thierry qui ont refusé. D'accord ? Donc, je vais te laisser en prendre et tu vas en mettre dessus là pour imbiber le petit... Donc, je mets des fleurs ou je mets du sirop ? Tu mets tout, tu mets des fleurs, du sirop et tu vas, on va faire un petit mélange. Tu sais, c'est comme si c'était le café que tu imbibe dans ton oreo, ok ? D'accord, ok. Fais ça proprement, s'il te plaît. Je fais ça bien, hein ? Très proprement. Ah non, parce que tu en as bien un peu à côté. Parce que je suis maniaque, tu sais, j'ai des tics. Ah oui, pardon. J'ai des trucs et j'ai... C'est pas grave, j'ai le droit de faire ça ? Oui, t'as le droit. Comme ça, tu peux goûter si c'est bon. C'est bon ? Mais elles sont trop petites, tes cuillères. Tiens, goûte. Ah, ça coule de partout. C'est bon ou pas ? Est-ce que c'est bon ? C'est pas propre. C'est bon ou pas ? Oui, c'est très bon. Bon, parfait. Et pour rajouter encore un petit peu de liquide, regarde. Tu sais ce que c'est ? Non ? Ah, c'est du rhum ? Oui, c'est du rhum. Là, il va être écorcé là. C'est mieux que le café, le trempé. Ah ben c'est sûr. Ça va nous donner le sourire. Un petit coup de rhum. Non ? Non, pas moi. J'arrête de rigoler. Si, 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 tu peux. Tout seul. Ensuite, on va faire le biscuit. On va mettre de la crème, comme on met toujours. Et au milieu de la crème, on va mettre, plutôt de remettre des biscuits. Parce que décidément, les Italiens, ils ont des goûts bizarres. Même si j'aime beaucoup les Italiens. On va mettre. Vas-y, Molo. Regarde. On va mettre ça. Tu sais ce que c'est ? Ben oui, de la manque. Voilà, on va mettre ça avec ça. Et ça, c'est pareil. C'est un truc de fou. C'est d'ananas de... Moréa. Voilà. Donc lui aussi, il va voyager avec son ami Fleur de Tiare pour arriver jusqu'en France pour venir voir les papilles de Marine. Ah, super. Je te montre la... Le manque, les ananas de Moréa. C'est vrai ? Tu vas aller voir, tu vas aller retrouver ici. Je te montre comment ça se passe. Tu fais la deuxième partie. Ok. La mangue a un noyau central qui fait la taille d'un doigt. L'épaisseur d'un doigt, tout du moins. Donc en fait, il faut te mettre un peu sur le côté. D'accord ? Une fois que tu t'es mis sur le côté, le noyau, il fait un peu comme ça. Donc quand tu vas sentir que tu as le noyé dessous, là, hop, tu vas sur le côté. Ok ? Ok ? Je te laisse faire le deux. C'est bien, c'est parfait. C'est pas mal ? Non, c'est pas mal. Mais pour ta première, c'est pas mal. Et ensuite, pour la dépecer, il y en a qui font des petits quadrillages, des trucs comme ça. Moi, je vais te montrer une autre technique. On la coupe en deux. On garde juste un petit bout et on prend un verre. Et on va juste mettre ta petite, ton petit bout ici, regarde, et tu le fais glisser. Oh, génial ! Regarde, tu montreras ça en Polynésie. Alors quand c'est bien mûr, ça marche mieux. Hum, mais forcément la mangue... Regarde. Ici, il n'y a pas trop mal. D'accord ? Tu récupères tout. Pas mal ? Voilà, je te laisse faire celui-là. On n'est pas sûre que j'arrive aussi bien que toi ? Si, 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 t'inquiète. Je vais te débarrasser de ça. Essaye, tu vois. Ah, mais ouais, c'est super facile. Mais il est trop grave. Trop bien. Ah, je vais trop les épater avec ça. Voilà. Tu vois, tu ne seras pas venue pour rien. J'ai l'impression que tu commences à prendre tes aises. Parce qu'on n'est pas là. On est là pour rigoler, mais il faut quand même que tu prennes du plaisir. Pas que ce soit que du plaisir. Un bon bruit ? Ouais, j'ai compris. C'est clair ? Ouais. On coupe, là. D'accord ? Oui, d'accord. Coupe. Tu fais pareil avec ton couteau. Pardon, non, j'ai déjà arrêté de rigoler. Tu sais qu'à un moment donné, c'est toi qui lavelle. Oui, oui, c'est vrai. Bon, tu fais. On va faire juste des petites lanières. On est toute fastoche, hein. Tu vois, hop. Et tu recoupes dans l'autre sens. Comme ça, on fait des tout petits cubes. Dans le jargon de la cuisine, tu sais comment ça s'appelle ? Non. C'est une petite bouinoise. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai déjà entendu ce mot. Voilà, vite fait. Suivant, s'il vous plaît. À l'hôpital, j'ai eu quelqu'un une fois qui s'est coupé le doigt avec un couteau de cuisine. Ah, excellent. Je fais attention. Ça devait être un mec qui est encore plus bizarre que moi, non ? Non, c'était juste une maman. Ah mince. Donc, ouais. Ça, c'est plutôt les mamans qui font la cuisine. J'ai une tête de maman. Non, c'est vrai. J'aimerais pas pour une maman comme toi. Pardon. Pardon. Je prends trop mes excluages. T'es goûchère, t'es goû droitière, t'es quoi ? Non, je suis droitière. Ah, t'es bizarre. Ça va pas, du coup ? Tu fais comme ça, Yann. Ah bah oui. Heureusement que je suis là, hein, quelque part. Heureusement que j'ai mon bac, hein, parce que tu poserais la question. Ça va pas ton bac de cuisine ? Non, pas de cuisine. Ok. Je vais pas si vite que toi. En fait, ça donne un geste super beau. C'est vrai ? Je te fais des compliments pour que tu sois pas trop méchant. Je suis pas trop méchant. J'ai très bien compris ton truc, là. T'essaies de m'amadouer. Je te laisse mettre l'ananas de mourir dessus, parce que comme ça, on mélange la confiture et les fruits, donc on aura un mangue à ananas. D'accord. Ça va très bien ensemble. C'est bien. C'est pas mal. On va clarifier les oeufs. C'est-à-dire ? Non. Clarifier les oeufs. Clarifier les oeufs, c'est séparer les blancs des jaunes. Donc, Marie, qu'est-ce que c'est que clarifier les oeufs, s'il te plaît ? Donc, c'est séparer les blancs des jaunes. Ouais ! Enfin, les jaunes des blancs. Tu es une très bonne cuisinière, dis donc. Bravo ! Et tu sais séparer les blancs des jaunes ? Les blancs des jaunes. Est-ce que tu sais séparer ? Oui, oui, je sais faire. Tu sais faire ? Ouais. Alors, je vais te montrer un truc. Vas-y. Casse un oeuf ici. Comment je l'ai cassé ? Très bien. Et donc, maintenant, j'ai un défi. Je souhaiterais que tu me clarifies cet oeuf. Ah, parce qu'on n'est pas là pour rigoler, si tu veux, pour faire des trucs de diamateurs. J'ai le droit d'ustensiles ou j'ai le droit que à l'assiette ? Non, tu as le droit des ustensiles. J'ai le droit des ustensiles. Hop, 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 hop. Quoi ? Non. Non, je n'ai pas le droit de prendre la cuillère ? Non, non, pas la cuillère. Non, tu vas le casser. Je voulais faire comme ça. Non. Je te donne une solution. Tu as un couteau ? Non. Je fais tout. Un poisson. Polynésien. Tu y crois ou pas ? Tu me crois ? Tu me crois ? Tu vas le gober. Comme ça ? Oui, c'est le poisson qui va le gober. Comme ça. Tu appuies. Regarde. Regarde bien. Magique ou pas magique ? Mais c'est génial. Il n'est même pas cassé. Il n'est même pas cassé. À toi ? Non, professionnel. Tu n'as intérêt à ne pas le casser ? J'aime trop cet ustensile. Par contre ? Ça s'appelle comment ? Un gober de jaune d'œuf. Un gober de jaune d'œuf. Parce que je tape sur les mains si tu le casses. Olé. Grande classe. C'est trop bien. J'adore. Tu as kiffé ou tu n'as pas kiffé ? Je vais chercher quelque chose. C'est trop bien. Allez. Pardon. Un peu sérieux. Voilà. Tu as appris aujourd'hui, faisons le bilan. Enlever la peau des mangas avec une technique révolutionnaire. Oui. Et clarifier. 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 Ok ? On y va. Ready ? Ça, ça s'appelle ? Quand on met du sucre. Ça s'appelle ? Mais je t'ai dit que j'étais nulle en question. Vas-y. Ça s'appelle battre. Ça s'appelle battre ? Non. Non, mais tout ce qui est fouet, battre et tout. Je commence à me poser des questions sur ton équilibre psychologique aussi. C'est pas pour toi. Ouais. Vas-y. Battre. Non, ça s'appelle blanchir. Ah oui, blanchir. Blanchir des jaunes. On va mettre de la crème. Et tu bats aussi ? Et tu bats. Et tu bats. Et la main, le mascarpone. Là, c'est plus compliqué. Ah, j'ai mis trop le mascarpone. Et pendant... C'est trop bon, le mascarpone. Mais ça, c'est... Tu sais quoi ? C'est le côté... Voilà. C'est le côté... Tu te fais plaisir, mais grave, jusqu'à ce que la gourmandise t'achève. Et là, tu as vu ? Ça vient de ta voix, donc c'est l'île-vanille. Ah, génial. Donc pareil, il a pris ses petits copains, il a fait un petit voyage tranquille pour venir jusqu'à tes papilles. Toujours, toujours, toujours. Aujourd'hui, c'est la régalade. Ça te va, là ? Très bien. Donc la petite gousse de vanille, tu sais faire, ça, la gousse de vanille ? Tu l'ouvres dans ce sens-là. L'ouvre en tout, ouais. Bon, méfie-toi, hein, t'as une arme qui coupe. C'est fou, j'ai été en polynésie, mais j'ai jamais fait ça. Bah, tu vas le faire. Mais alors, c'est de l'autre côté, tu m'as dit. Côté qui me coupe, hein. Tu n'as jamais fait quoi ? Dans la cuisine, comme ça. Une fois que tu auras mis ta petite vanille dedans, voilà, tu continues à touiller, s'il te plaît, et rapidement. Et on ne traîne pas. Oui, oui, d'accord. Hein ? Bon. Tu continues à touiller, et cette crème-là, on va en faire une chose, parce que là, c'est inutilisable, hein, l'histoire, parce que ce n'est pas monté. Donc, pour éviter de monter les blancs et tout le tralala, moi, je la prends et je la mets dans un siphon. Je vais te laisser. Tu vas me raconter, je t'écoute, hein. Tu vas me raconter ton association, Les Bonnes Fées, parce que moi, j'aime bien Les Bonnes Fées. Oui, alors, Les Bonnes Fées, c'est une association qu'on a montée avec onze copines, onze anciennes Miss France, qu'on a montées l'année dernière. Et notre but, en fait, c'est de rendre aux gens ce qu'ils nous ont apporté, de pouvoir leur apporter un peu de bonheur et de pouvoir les aider dans leurs problèmes. Donc, voilà, on soutient, bien sûr, les personnes malades, les enfants. On soutient les personnes en situation de handicap. Voilà, on fait plein d'événements et on distribue de l'argent pour eux. Regarde, siphon, j'ai mis deux cartouches de gaz. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire l'assemblage de tout ça ? Eh bien, voilà ! Regarde, une belle vérine. Ah, c'est joli, oui. Et regarde, ça va te faire penser à quelque chose. Ça te fait penser à quoi, ça ? Au lagon. Ah, on y est, hein. Et voilà. C'est trop beau. Alors, tu mets petits biscuits au fond, s'il vous plaît. Beaucoup ? D'accord, OK. Je ne me pose pas trop de questions. Non, non. L'idéal, c'est de faire des petits points tout autour. Si tu y arrives. C'est toi qui y arrives. Tiens, tu finis le tour et tu mets un au milieu. Après, tu refais un petit étage, on va poser les manques dessus. C'est la première fois que je me sers de ça. Oh, j'ai la pluie. T'as vu ça ? C'est dur, hein ? Oui, très dur. C'est pour que tu comprennes que c'est un métier, quand même. J'en doutais pas, je te rassure. Ça va. Petite mangue. Milieu, là ? Petite mangue. Ananas, s'il vous plaît. Ça te plaît, comme ça ? Ah, c'est trop joli. Continue. Continue. Merde. Ah, mais voilà, tu m'as stressé. Ah, arrête, j'ai raté. Du coup, j'ai fait une grosse fleur. Mets-la au milieu. Mais on va... Mon Dieu. C'est assez gourmand, quoi ? Ça me tente, ça me tente. Décoration. J'ai prévu une petite chose rigolote. C'est ça, tu dois savoir ce que c'est, ça ? Ben non. Si. Enfin, on dirait des olives, mais... C'est quoi, c'est des griottes ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu sais pas ce que c'est ? Ben si, c'est une cerise, mais à l'alcool. Non, 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 c'est une cerise amarena, c'est italien. Ah oui ? Ben oui. Regarde, on va la mettre là, toute seule. D'accord ? Autour, autour, on va mettre ça. Tu sais ce que ça, ça ? Non, je sais pas. C'est normal que tu connaisses pas. Ça, je connais pas. C'est du citron caviar. Ça vient d'Australie. D'accord. Parce que ça ressemble, quand tu l'éclates comme ça, ça ressemble à du caviar. Et c'est du citron vert, c'est quoi ? C'est du citron très, très fort. Travail de précision, ça, c'est un truc, ça explose en bouche. C'est ce qui va redonner le peps de la Polynésie, tu sais ? D'accord. Parce qu'en Polynésie, tu as les poissons marinés avec du citron vert, de la coco, etc. Et là, il manque encore, pour la déco, des petits ingrédients. Tu es au bord de la plage, pointe de Matira, sable blanc, très très blanc. Tu es sous un transat, le cocktail à la main, forcément, lunettes de soleil, tu as mis ton casque. Et tu aimerais, tu aimerais, une noix de coco fraîche. T'as une noix de coco qui t'arrive dessus comme ça, qui tombe sur la tête parce que tu es en train de rêver. Et la noix de coco t'a réveillé. Maintenant qu'elle est là, tu vas devoir l'ouvrir parce que tu es allé en Polynésie. On m'a dit que tu as fait un stage commando de noix de coco. Donc, tu as un couteau et une noix de coco. Tu sais faire ? Non. J'adore. Tu vois, aujourd'hui, on est dans les trucs. Alors, la noix de coco, tu sais quoi ? On va l'ouvrir, là, tu sais, vidé. On ne va pas faire comme ça parce que comme ça, on va en foutre de partout. Et c'est ça qui est classe parce que ça va être la boussée, il va y avoir du lait, ça va être bien. Donc, la noix de coco, tu vas prendre comme ça au-dessus de ce récipient et tu vas taper. Mais c'est des coups juste comme ça. Tu y vas tranquillement. Pourquoi elle sonne comme ça ? Elle sonne comme ça parce qu'elle est bien pleine et il va falloir y aller. On dirait un instrument. Tu es prête ? Vas-y. Ben oui. Fais ça. Fort, fort. Mais c'est fort, là. Ouais, mais tu y es presque. Tu vois comment ça sonne est creux. Encore. Allez. Tu peux avoir de la force, hein ? Ouais. Ah, ça y est. Continue. Encore un petit tour, là. Ouais. Vas-y. Encore. 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 Si je tape, je tape. Vas-y, tabasse là. Tape. Ouvre là. Voilà. Ouais. Trop bien. Voilà. C'est dommage, on a perdu le jus. C'est trop bon. Tiens, là. Ah oui. Ressource-toi. Le pied reste à venir. Mais c'est trop bon, le lait de coco. Donc, petite coco torréfiée. D'accord. Tu es contente d'avoir ouvert un autre coco ? Ah ouais, trop contente. Là, tu vas aller frimer encore en Polynésie ? Mais du coup, il faut que j'ai déguerre un couteau sur moi, quoi. Non, parce que tu peux le faire avec un morceau de bois. Quelque chose tapé, ouais. Là, on va faire un petit coup de citron vert comme ça par-dessus. Regarde. T'as vu comme c'est beau ? Ouais, ouais, trop beau. Et regarde. Final touch. Alors. Yes. Alors, maintenant, on va procéder à un truc qui est forcément agréable. C'est quoi ? C'est la dégustation. Parce que tu vas vouloir goûter. D'accord. Donc, si tu veux goûter ça, tu as deux solutions. Soit je teste ton palais avec une dégustation à l'aveugle de trois produits. Voir si tu les identifies. Si tu en trouves un sur les trois, tu as le droit de goûter ça. Voilà, je suis trop nulle à ça. Soit tu ne veux pas le faire du tout parce que tu te dis, je n'ai pas envie de goûter, je n'ai pas envie de faire de test à l'aveugle. Et ça, je le prends et je l'emmène avec moi. Tu ne me goûteras jamais de ta vie. Ça ne va pas ou quoi ? Tu veux goûter ? Tu veux faire la dégustation ? Mais j'adore jouer, il n'y a pas de souci. Tu adores jouer ? Sauf que je vais perdre. C'est ça qui m'embête. Je ne suis pas sûr. Je t'ai qui ? Tu vas me faire voyager du coup, c'est ça ? Franchement, la dégustation à l'aveugle, franchement là, tu ne vas pas du tout voyager. Oh. Tu es prête ? Oui, mais j'ai peur. Tu as peur ? Oui. Il y a des trucs que je n'aime pas du tout. J'espère que ce n'est pas ça. Ouvre ta bruche. Une petite cuillère. C'est bon, j'ai trouvé. C'est facile ça. C'est quoi ? C'est un curlie. Parce que si tu n'as pas d'amis, tu prends un curlie. Ok, moi c'était un curlie. Ça va, ça j'aime bien. Ah mais arrête, j'ai trop peur. Tu es prête ? Ben oui. Oh, c'est drôle. Oh, je t'en prie, on se connaît à peine. Ça va. Trop bon ça aussi. Donc c'est ? C'est comme un petit lieu avec du chocolat au lait. C'est ça, hein ? Petit lieu avec un chocolat au lait ? Oui. Avec un cœur au lait aussi. C'est le mec qui a un cartable là sur le dos. Oui, c'est un petit écolier. Tu as un 2 sur 3. Dernier, si tu fais 3 sur 3, si tu fais 3 sur 3, tu seras vraiment balèze. Parce que le dernier, il a un peu de Polynésie, il a un peu de trucs, il a un peu de bidule, mais ce n'est pas gagné, tu es prête ? Oui. C'est quoi ? Ça a quel goût ? Je ne l'ai pas croqué encore. Ben croque, ça a quel goût. Oh, mais c'est immonde. Oui. Bon, c'est bon, tu en as 2 sur 3. Tu peux quand même déguster. C'était un grillon à la mangue. Non ! Oui, non, les grillons, mais Polynésien, c'est pareil. Non, mais c'est immonde. Un vrai grillon avec les pattes et tout, les cheveux. Personne ne bouge ! Personne ne bouge ! Coupez votre caméra, il est parti par où ? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Arrête-moi, Francis ! Arrête-moi ! Mais c'est malin du poids, ils m'ont fait peur. Cours, Francis ! Tu as réussi à s'enfuir. Ça, mademoiselle ? Ben, très bien. Mais on faisait juste de la cuisine. Il ne vous a rien fait ? Ben, non. Des mois pour lui cours après. Ah ben, je suis désolée pour vous, ça ne sert à rien de courir. On a fait la cuisine. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trop aidé la gendarmerie. Ça ne coûte rien de lui jeter un peu de Paris. Ah non, je n'ai pas vu, franchement, je n'ai pas vu. Il lui jeter un oeuf pour qu'il soit déséquilibré dans sa course. Vous vous doutez bien que je suis obligé, pour mon rapport, de prendre votre déposition. D'accord. Je suis obligé de prendre votre nom et votre prénom. D'accord. Ben, l'orphelin. Oui. Comme un orphelin avec un aile devant. D'accord. Il faut que je l'épaisse. Et votre prénom ? Marine. Ah, c'est drôle, ça. Vous avez le même nom qu'une reine de beauté. C'est drôle, hein. C'est de la famille à vous, non ? Ben oui, c'est moi. Ah, c'est vous ? Je suis en famille avec moi-même, normalement. Ben, capitaine Louvique, enchantée. Enchantée. Je ne vous serre pas la main, vu qu'il y a quelqu'un. Non, non, je me doute, je me doute, je me doute. J'imagine qu'il vous a fait manger des choses un peu particulières, non ? Ben, c'était bon jusqu'au grillon. Le grillon, ce n'était pas terrible. Il a recommencé avec ses grillons à la mangue, c'est ça ? Mmh. Je débute ? Non, mais ne mettez pas ça dans la plainte. Je note tout ce que vous me dites, mademoiselle. C'est important. Des mois pour lui courir après. Bon, j'aimerais savoir comment vous vous sentez après ce draquage culinaire. Ça va très, très bien. Oui, ce n'est pas trop de bonheur d'un coup ? Si, c'est beaucoup de bonheur d'un coup, mais je le gère. Ça va au niveau de la joie ? Vous vous sentez comment ? 10 sur 10. 10 sur 10 ? Il faut évaluer la douleur. D'accord. Les autres team nous ont parlé du fait qu'ils aimeraient avoir la chance de le revivre. C'est votre cas ? Oui. Oui, oui, sur d'autres découvertes. De toute manière, vous allez passer entre les mains de spécialistes, parce que j'ai l'impression que vous avez un petit syndrome de Stockholm qui est en train de souffler chez vous. Ah, je n'avais pas. Je ne me dis pas, mademoiselle, c'est horrible, parce qu'il vient de ce que vous venez de vivre. Oui, c'est vrai. C'est un moment particulier. C'est vrai que je ne le connais pas, je me suis attachée à lui, vite. Non, puis en plus, ça a offert des super souvenirs, quoi. C'est vrai. Ça, c'est des choses à ce que vous y repensiez avec le sourire. Ah, il me débecte quand il fait ça ! Je ne vous énervez pas, ça va. Mais vous ne vous rendez pas compte, ça fait des mois que je suis sur l'affaire, des mois ! Bon, comment vous qualifieriez ce braquage culinaire ? Eh bien, de très réussi. Très réussi ? Très intéressant. Ne vous en faites pas. J'ai appris plein de trucs. Très intéressant, je le note. Ils ont tous la même réponse, il est trop fort. Et j'imagine qu'il vous a fait cuisiner ? Bien sûr, oui. Bon, ce n'est pas moi qui ai tout réalisé, mais... Il vous a fait le coup de « j'enlève le jaune du blanc » ? Oui. Oui, mais c'est son meilleur coup. Mais ce n'est pas son meilleur coup. Vous ne vous rendez pas compte qu'il joue avec vous, là ? Bon. Ça a dû être particulièrement intéressant, j'imagine ? Oui, comme tout le monde. Quel moment en particulier ? Le moment en particulier, j'ai bien aimé le coup de la noix de coco. Pour ouvrir la noix de coco. Il est trop fort. J'imagine que vous allez en parler dans votre famille ? Ah ben oui, sûrement. Vous allez dire, ben voilà, je vais... Je vais leur faire goûter, même, la recette. Ne mettez pas ça dans votre bouche. Faites gaffe, ça, c'est du concentré de joie, ça. Ah non, je le connais, il est capable de tout. Vous devriez goûter avec moi, alors. Vous en avez besoin d'un petit peu de bonheur. Allez-y, goûtez, que je vois si ça vous transforme. Ça va, j'ai le droit de goûter, là ? Allez-y. Le droit de goûter, là ? Allez-y, je me tiens un peu à l'écart, allez-y. On ne voulait pas goûter, vous ? Je veux voir d'abord ce que ça fait sur vous. D'accord. Non, faites pas ça, faites pas ça ! Pourquoi ? Bon, ben, je vais vous laisser, je vais... Voilà, n'hésitez pas... Dites-vous bien que vous... Capitaine Oubic ! Prenez-vous, Francis ! Oubic ! Oula ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada